Merci de nous accorder quelques instants. Bonjour Guillaume Benoît. Bonjour, enchanté. Alors nous allons parler de ce fameux tournoi qui marque, j'allais dire, le début du calendrier du mois d'août à quelques jours justement de l'événement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment tout cela va-t-il se passer ? Le fameux tournoi de marquage. Alors déjà pour présenter un petit peu le contexte, la fédération de pêche en mer Monégas, c'est vraiment cette fédération-là qui va organiser l'événement. Il faut savoir que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a plus de tournoi de pêche sportif en principauté de Monaco suite à la protection du thon rouge qui avait été mis en place par le prince. Mais on a justement, on va relancer un petit peu cet événement autour de la protection du thon rouge en rentrant dans un programme de recherche et de recherche d'études et de protection du thon rouge à travers un projet qui est financé par la fondation Albert II. Et par le biais du VVF international. Donc là globalement, comment va se passer l'événement ? Donc on a 20 bateaux qui sont impliqués, 20 équipages qui vont être impliqués dans la pose de tag. Donc ça, ça va être les tags qu'on va placer sur les poissons. On appelle ça des tags conventionnels. Donc grosso modo en fait, tous les poissons qui vont être capturés le jour de l'événement, ils vont être marqués avec ce type de tag. Donc ça, c'est des tags de capture-recapture. D'accord. Donc c'est-à-dire que les poissons, ils vont être hissés à bord du bateau. Donc rapidement, on va insérer ce type de tag. Ça se pose très vite. Ça se pose grâce à un applicateur dans la dorsale du poisson. Au moment de la capture en fait du poisson et de la pose du tag, on va noter certaines informations comme la taille du poisson, la date, les positions GPS. Ce qui permettra, dans un futur proche, si le poisson est recapturé en fait, ça permettra de faire un crossing des infos. Et par exemple, si le poisson est rattrapé en Espagne ou au Maroc ou dans un autre endroit de la France, ça permettra de dire, voilà, j'ai attrapé le poisson avec ce tag. Je vais faire remonter l'info à l'ICAT, donc il y a l'organisme qui fournit ce type de tag. Et on va pouvoir savoir où il avait été attrapé dans un premier temps, où il a été attrapé dans un deuxième temps et de comprendre un petit peu le comportement qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a deux mois de ça, on a placé des balises satellites sur quatre tons à Monaco. Donc des balises satellites, contrairement à ces tags conventionnels, c'est des tags qui coûtent 4000 euros pièce. Donc là, tout va bien. Les tons où on a placé les balises sont toujours vivants parce qu'on n'a toujours pas eu d'informations. Donc il faut savoir que les balises sont programmées pour remonter en surface au bout de six mois. Elles se libèrent automatiquement de la dorsale du ton. Et ça nous permettra d'avoir toutes les infos en retour sur les comportements de ces poissons. Donc concernant l'événement, comme je l'ai dit, c'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'on organise ça à Monaco. Et on attend vraiment une belle journée, un beau week-end la semaine prochaine sur la période du 3 et du 4 août. Est-ce que cela signifie qu'il y aura, j'allais dire, beaucoup de monde sur chacun des bateaux ? À la fois des spécialistes de la pêche et après des personnes, comme vous disiez, chargées de mesurer peut-être le poisson et de prendre rapidement des informations ? Alors tout va être fait par les équipages de bateaux. Il faut savoir que c'est quand même des équipages qui sont assez qualifiés. Il y a une moyenne de 5 à 7 personnes par équipage. Donc ça fait à peu près 80 pêcheurs. Et voilà, cette poste de tag va vraiment très vite. Donc on n'a pas besoin d'experts scientifiques ou de personnes vraiment, on va dire, expertes sur le sujet. Pour la place de balise GPS, oui, on avait un expert de l'université de Genova qui était avec nous pour placer ces tags. Mais là, sur cet événement-là, ça va être relativement simple à mettre en place. C'est pour ça qu'on met ce système de taggage au nerf de la compétition à Monaco. Alors qui participe ? Globalement, on peut dire que c'est un événement assez cosmopolite. Il y aura, je crois, des Italiens par exemple aussi ? Malheureusement, les Italiens, ils sont engagés sur d'autres tournois en Italie. Mais on a beaucoup de personnes qui viennent de Cannes, de Mandelieu, de Marseille. Voilà, donc ça, c'est au niveau des pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs, bien sûr, de Monaco. C'est la base. On a 7 ou 8 bateaux qui sont inscrits de Monaco sur l'événement. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et on espère créer un engouement pour les prochaines années d'en avoir de plus en plus qui s'inscrivent ou peut-être qui vont venir essayer pour découvrir petit à petit la pêche en catch and release. Qu'est-ce que cela représente à vos yeux ? C'est une belle satisfaction de pouvoir relancer ce type d'événement ? C'est une très belle satisfaction parce que, comme on disait, nous, on est d'ici, on est de Monaco. Quand j'étais jeune, on a commencé à pêcher sur la digue. Et oui. Voilà, petit à petit, nous, on s'est vraiment orientés sur la pêche en catch and release, la pêche pour le plaisir. Et voilà, réussir à faire ça à Monaco, c'est vraiment un bel affinement de réussir à relancer quelque chose qui avait été interdit, justement sur un nouvel aspect, sur une nouvelle approche un peu, on va dire, éthique, avec le respect du poisson et en contribuant à la recherche sur le thon rouge, principalement. Et vous sentez justement, vous, globalement, dans vos entourages et avec justement toutes ces personnes qui vont participer à l'événement, que ce respect est justement de plus en plus important aux yeux des pêcheurs ? Ça fait plaisir qu'on ait 20 bateaux qui jouent le jeu. Après, il faut savoir qu'il y a des anciennes générations qui ont peu du mal à rentrer dans cet aspect de pêche en catch and release. Mais globalement, sur toutes les nouvelles générations, les personnes qui sont un petit peu dans notre état d'esprit, c'est quelque chose que les gens veulent vraiment mettre en avant depuis ces derniers temps. C'est devenu vraiment à la mode, on va dire, la pêche en catch and release. Alors, toute dernière question, on va peut-être expliquer aux téléspectateurs que le choix ne s'est pas fait par hasard. Le choix de ce lieu, c'est parce que justement, les bateaux seront à proximité d'ici pour l'événement, les 3 et 4 routes. Voilà, on est sur un des, peut-être, un des plus belles endroits du monde, donc le Yacht Club de Monaco, qui a joué le jeu de nous suivre et aussi de sponsoriser l'événement. Il faut savoir qu'ils nous mettent à disposition les espaces des navires et la salle où il va avoir l'événement. En plus de ça, on remercie la Fondation Albert II qui nous sponsorise en partie l'événement et de nombreux autres acteurs comme justement le Megaman Books Brothers, le Wine Palace, la société Viking Yacht, la mairie de Monaco, le ministère d'État. Enfin, je pense, je vais sûrement en oublier quelques-uns parce qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Mais ça fait plaisir de voir l'engouement autour de cet événement. Écoutez, Guillaume Benon, en tout cas, sachez que Monaco Info suivra tout ceci les 3 et 4 routes pour permettre aux téléspectateurs de suivre l'événement à travers les écrans. Et on va se quitter avec la météo qui, j'imagine, de toute façon, vous intéresse pour l'événement justement dont on a longuement parlé. Espérons. On touche du bois. Encore merci, Guillaume. Pas de soucis. Et voici vos prévisions météo. Le week-end s'annonce variable avec samedi un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront estivales. Elles seront comprises entre 22 et 26 degrés. Dimanche, les éclaircies arriveront à percer malgré la présence de quelques cirrus. Les nuages se dissiperont ensuite au fur et à mesure et laisseront place à un plein soleil en début de semaine, ce qui nous fera gagner quelques degrés au thermomètre. Les prévisions pour le reste de la semaine seront mitigées. Ciel variable avec une dominance d'éclaircies et un mercure stationnaire. Voilà ce que l'on pouvait dire de vos prévisions météo. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un magazine qui revient sur la première année des explorations de Monaco à bord du Yersin signé Émilie Rousseau. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada